Bonjour à tous, bienvenue sur Astro Caca. Alors aujourd'hui on va parler, on va faire une petite émission spéciale, spéciale Saturne. Alors j'ai déjà fait, vous pouvez le voir dans mes vidéos sur Astro Caca, j'ai déjà fait une vidéo, enfin j'ai déjà fait pas mal de vidéos sur Saturne, notamment sur les transits et c'est vrai qu'à l'occasion de l'entrée prochaine, donc là on est le 14 février 2022, 2023 pardon, et Saturne est en fin de course dans le signe du Verseau, a déjà été très restrictif dans les interactions entre personnes et dans notre conscientisation de la place qu'on a et de la place d'où on se fait, d'où on se comprend et d'où on se fait comprendre, et ça pour tout le monde, donc au niveau des réseaux communicationnels, c'est un petit peu compliqué, c'est un petit peu restrictif, et là Saturne va passer le 7 mars, 8 mars 2023, dans le signe du poisson, donc là moi je vois ça d'une manière plutôt positive, même si avec Saturne évidemment, il y a toujours des épreuves, il y a toujours quelque chose d'un petit peu plombant, mais donc alors du côté plombant, un peu plombant dans les émotions, un petit peu plombant dans peut-être mettre des espoirs à l'aune d'une réalité concrète, et peut-être que ça amène certaines désillusions, donc ça c'est le côté plus plombant, par contre après on construit des choses qui se construisent en référence à des aspirations profondes qu'on a, à des espoirs qu'on a, donc on fait quelque part par la restriction, par la limitation, rentrer les espoirs un peu éthérés dans le prisme du concret, et donc on peut les rendre plus réalistes et plus réalisables. Alors je me suis dit, bon on va un petit peu, parce que je parle souvent des transits en signe, mais pour le thème de chacun, c'est vrai que vous avez Saturne, vous, dans une maison, et une maison, donc c'est un domaine d'action, dans l'astrologie c'est divisé en 12, il y a 12 domaines d'action principaux, dans lesquels évoluent les planètes, et dans lesquels les planètes diffusent leur énergie, et c'est le cas pour Saturne. Donc on va un petit peu regarder ça, Donc en petite parenthèse, si vous voulez commander, aller plus loin dans l'astrologie, dans l'interprétation de votre thème, et pas qu'interpréter la place unique de Saturne dans votre maison astrologique, vous avez la possibilité de le faire avec les consultations que je propose, donc il y a des consultations en visio qui sont disponibles ici, et puis vous pouvez aussi, si vous allez dans mes prestations sur le site astrokaka.fr, il y a les liens en dessous de la vidéo, vous pouvez commander un thème, voilà, qui se matérialisera sous forme d'un écrit, pour chaque commande, c'est-à-dire un thème natal, il y aura un écrit, voilà, avec mes notes de à peu près 5 pages, et la carte astrologique, et puis un audio qui interprétera, qui sera complémentaire de l'écrit, qui là fera une heure minimum, c'est souvent plus, les gens qui commandent des thèmes chez moi peuvent en témoigner. Mais revenons-en à nos moutons, parlons un petit peu de Saturne, comme ça vous pourrez voir sur votre thème ce que ça peut donner. Alors, on va aller déjà, on va aller voir le côté Saturne, le glyphe de Saturne et la planète de Saturne. Donc, vous voyez, Saturne c'est la planète de la restriction, mais moi ce que je vois dans cette planète, vous voyez, c'est bien entouré, il y a bien l'anneau autour, c'est bien, on est dans quelque chose de bien structuré, bien, voilà, avec les barrières, on a un beau paradigme, mais la planète, vous voyez, elle a une couleur un petit peu or, comme ça, peut-être un petit peu moins brillante que Jupiter, par exemple, qui est l'autre planète sociale, la planète de l'expansion plus géographique, alors que Saturne, ça va être plus le temps et la limitation, alors que Jupiter, lui, va plus aller avoir tendance à déborder. Saturne, ça ne déborde pas, c'est bien dans son cercle, là, mais par contre, vous voyez, moi j'y vois la beauté de la limitation, parce que pour faire quelque chose qui tient, il faut que ça se tienne à certaines limites. Et il y a un côté quelque part harmonieux, moi que je le trouve dans la visualisation de cette planète, et une harmonie, ça vient aussi du fait qu'à un moment donné, on calcule le fait que les choses soient équilibrées, donc ça se contraint, ça se restreint à certaines limites pour que ça puisse être équilibré quelque part. Alors que Jupiter, lui, il va partout, là, et il faut l'imiter à un moment donné, c'est le rôle de Saturne. Ça, c'est le glyphe de Saturne, donc moi j'y vois, alors j'ai aussi une vidéo sur l'interprétation des glyphes, comme vous pouvez le voir sur Astro Caca, le palapage YouTube. Donc là, moi j'y vois, là, bon, c'est la croix de la matière, mais qui est vraiment ancrée, vous voyez, avec comme une espèce d'hameçon, une espèce de crochet, pour que ça soit solide, et ça tienne à tous les vents de l'hiver, puisque Saturne maîtrise le Capricorne et le Verseau, qui sont des signes d'hiver. D'hiver, la saison, pas d'hiver, diverse. Donc, on va avoir, on va passer le Saturne de maison en maison, si j'arrive à trouver ma souris, hop, 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 elle est là. Donc on va passer de maison en maison, je vais vous faire des petites interprétations sur le rôle de Saturne en maison 1, en maison 2, en maison 3. Alors, Saturne en maison 1, Donc, bon, je récapitule, Saturne, c'est la restriction, la limitation, c'est les épreuves, là où vous avez Saturne sur votre thème, c'est là où vous avez une épreuve, là où vous avez une épreuve qui doit être transcendée, pour vous solidifier, pour pouvoir construire sur la durée, pouvoir construire du durable, construire dans le temps, construire sur un temps long, donc construire quelque chose d'assez solide pour que ça puisse durer longtemps. Saturne, c'est le temps, et c'est le temps long, c'est le cycle de Saturne pour faire tout le tour du Zodiac, ça met 29 ans et demi, donc tous les 29 ans et demi, vous aurez un retour de Saturne qui va être un bilan étape où vous allez avoir une énergie un petit peu de réunion de chantier, voilà, on vous dit, bon, alors la structure de mon immeuble, c'est solide, c'est pas solide, est-ce qu'on fait des étages au-dessus, est-ce qu'on revoit un petit peu les fondations, ce côté bilan étape. Bon, et là où vous avez Saturne sur votre thème, effectivement, c'est là où ça ne va pas forcer, forcément être tout de suite hyper joyeux, il y a un temps long d'adaptation, et c'est simple, quand vous voyez Saturne sur votre thème, vous dites, c'est là où il me faut du temps, voilà, c'est là où il me faut du temps, c'est là où il y aura des épreuves, et quand vous aurez passé un temps long saturnien, 20 ans, 30 ans, 40 ans, ou jamais, selon certains, voilà, des fois on ne prend pas toujours les bonnes décisions dans sa vie, et bien, autant qu'on n'a pas passé ce temps-là, il y a quelque chose d'un petit peu plombant, il y a quelque chose d'un petit peu restrictif et limitant. Saturne en maison 1, la maison 1, c'est l'identité, ou alors si vous avez Saturne à l'ascendant, par exemple, l'ascendant, c'est l'énergie d'apprentissage, du signe que vous avez à l'ascendant, un ascendant poisson, il va devoir apprendre par les épreuves du poisson, du signe des poissons, le fait de se retrouver dans son océan émotionnel, et de, quelque part, de réagir avec ses propres aspirations, et pas celle qu'il aura capté dans l'atmosphère émotionnelle ambiante, l'ascendant, c'est l'énergie d'apprentissage du signe où il se trouve, et qui dit apprentissage, dit les épreuves du signe où il se trouve, donc si en plus vous rajoutez du Saturne, ça veut dire qu'il y aura des grosses épreuves dans l'énergie de l'ascendant que vous avez. En maison 1, Saturne, ça va, alors en maison 1, c'est l'identité, c'est la personnalité, c'est un peu la carrosserie, c'est ce que les autres voient de vous, et c'est même ce que vous, vous comprenez de vous-même, à travers votre vie, votre vie, et le développement de votre identité, de votre personnalité, dans votre vie, donc c'est ce que vous voyez de vous-même, et c'est ce que les autres voient de vous, mais c'est une carrosserie, le soleil, ça va être le moteur, c'est ce qui donne vie, et l'ascendant, c'est ce qu'on construit en termes de personnalité, c'est pas inné, le soleil c'est une nature, l'ascendant et la maison 1, c'est pas inné, c'est quelque chose qui se construit, donc dans cette chose qui se construit, votre personnalité, votre identité, vous allez avoir Saturne, donc vous allez avoir une épreuve, une épreuve restrictive et limitante, ce qui veut dire que dans l'expression de votre personnalité, il y a quelque chose qui va vous arrêter, il y a quelque chose, une épreuve, souvent dans le signe où Saturne se trouve, donc vous regardez les énergies en signe, je vous mettrai en bas en lien la vidéo de mes interprétations sur Saturne en signe, quelque chose qui, quelque part, vous empêche, vous cloue sous le poids des responsabilités, quelque part, comme si, même quand vous grandissez, même quand vous êtes encore enfant ou jeune, vous êtes sous le poids de responsabilité d'adulte, alors vous êtes plombé, et vous n'osez pas vous exprimer, vous ne vous sentez pas légitime, et il vous faut du temps pour vous sentir légitime, par contre, quand le temps est passé, quand les épreuves sont transcendées, là c'est du solide, et là vous pouvez vous exprimer avec votre personnalité, qui a été cultivée dans le sens du doute, et donc qui se sent derrière assez solide, et puis aussi assez préparée, puisqu'elle a vécu tout, la personnalité a vécu toutes les épreuves de doute, donc il y a une confiance qui s'installe avec le temps, donc une confiance solide et durable, et là, on peut être solide dans l'expression de son identité, de sa personnalité, mais ça met du temps, ça met du temps, et donc c'est un temps long saturnien, c'est une épreuve en termes d'identité, moi j'ai un Saturne en maison 1, et croyez-moi, j'ai mis du temps avant de me sentir légitime, et aller fanfaronner en faisant des vidéos sur Youtube, ou en faisant d'autres choses avant dans ma vie, dans d'autres domaines. Saturne en maison 2, là les épreuves, elles vont être générées dans l'univers matériel, dans la vie matérielle, dans la manière quelque part de s'ancrer, de s'ancrer dans sa vie matérielle, et de se sentir légitime à construire quelque chose de durable dans sa vie matérielle, donc on peut avoir des restrictions dans sa manière de gagner sa vie, ou dans le fait qu'on ne gagne pas sa vie, de manière très expansive, en gros on ne gagne pas hyper bien sa vie tout de suite, il y a des épreuves restrictives, peut-être qu'on connaît la pauvreté, peut-être qu'on connaît des réalités concrètes, qui viennent à nous, et qui nous plombent à peu, ou dans notre budget, ou dans notre manière de gagner notre vie, ou dans un métier, ou dans une activité où on gagne sa vie, qui ne va pas forcément correspondre à nos inspirations profondes, il y a une épreuve là de construction, qui restreint et qui limite, et quand on transcende ça, on réussit à construire quelque chose de durable, dans la manière de gagner sa vie, dans l'expression de ses valeurs, dans ce qu'on estime comme ayant de la valeur, donc on est plus sûr de soi, et plus légitime, de soi à soi, à se comprendre dans ses valeurs et dans sa vie matérielle, on est ancré, on est solide là-dedans, mais pas tout de suite. En maison 3, Saturne va restreindre et limiter dans l'entourage, dans l'entourage immédiat, dans votre vie locale, dans vos interactions avec vos proches. Alors en maison 3, c'est les proches non choisis, c'est les voisins, les frères et sœurs, les gens qui sont autour de vous. Si votre vie vous amène à quelque chose de l'ordre du commerce ou de la clientèle, c'est quelque chose qui peut vous donner du temps pour trouver votre clientèle ou pour faire fonctionner votre commerce comme vous le souhaitez. C'est... Par contre, ensuite, effectivement, toujours dans le même principe, quand on transcende les épreuves saturniennes, après beaucoup de temps, on arrive à construire une communication autour de soi durable et on arrive à s'ancrer là où on habite, là où on vit, dans son univers local, comme quelqu'un de solide, quelqu'un de fiable et quelqu'un sur lequel on peut s'appuyer. Et pareil pour le commerce. On arrive à s'ancrer dans l'espace autour de soi et à se constituer une clientèle solide et un commerce viable et durable. Saturne en maison 4, là on parle de la famille. Souvent, enfin il peut arriver, selon le signe aussi où se trouve la maison 4, que le Saturne en maison 4 indique un pouvoir un peu autoritaire dans la famille ou le fait de se sentir restreint et plombé par des règles qui sont soit édictées au sein de la famille, soit que la famille en tant qu'entité globale subit elle-même. Et il y a une idée un peu d'austérité par rapport à ça. Par rapport à ou une autorité administrative ou alors ça peut être aussi une austérité parce que voilà, la famille ou le cocon familial subit le joug d'un poids social où elle est restreinte et limitée. Par exemple, en vivant pauvrement ou des choses comme ça. C'est ou du côté autoritaire ou du côté un peu la famille est restreinte, est conditionnée, on grandit de manière à se conditionner de manière on grandit de manière restreinte un peu, on se conditionne à cette restriction sociale, culturelle, éducationnelle, on ne se sent pas légitime au sein de son entité familiale et dans sa manière de construire son émotionnel, on a un conditionnement qui nous plombe un petit peu, qu'il faut transcender, qu'il faut surpasser pour se construire une base solide pour s'élever à autre chose que ces conditionnements. Quelque part, aller au-delà, mais aller au-delà en ayant conscience de ces conditionnements familiaux, en ayant conscience que c'est ça qui nous a forgés, quelque part, par des épreuves notamment. Saturne en maison 5, là on a une restriction en termes d'affirmation, on n'ose pas tout de suite s'affirmer, on n'ose pas tout de suite sortir de soi, il faut beaucoup de temps pour ça. On ne se sent pas légitime pour se faire plaisir, on est tout de suite très soucieux, très adulte, même dans la jeunesse, on est très travailleur et parfois on ne se sent pas légitime pour laisser aller son expression créative qui est en soi, la laisser aller au-delà de soi. On est très dans un esprit très rigoriste, quelque part. et donc il faut du temps pour ensuite se construire une capacité d'affirmation durable, solide, qui a été en proie au doute en début de vie et qui peut transcender par le doute qu'il y a eu une capacité à savoir comment s'affirmer, comment s'affirmer de manière à ce que rien n'empêche quelque part cette affirmation de soi. Parce que on a déjà vécu toutes les épreuves, donc on peut venir nous mettre des bâtons dans les roues une fois qu'on a transcendé cette épreuve de notre saturnien dans la maison 5, ça va être difficile de nous déstabiliser et de nous faire dévier de notre objectif qu'on se sera fixé, préparé, parce qu'on a un grand sens des responsabilités ici dans le domaine de l'affirmation de soi. Et aussi on peut avoir des plaisirs ou des loisirs qui sont des choses où il faut beaucoup de méthodes, où il faut être très rigoureux, je ne sais pas, c'est quelque chose, même dans ces loisirs on peut aimer des choses, des jeux de construction très longs, des puzzles à rallonge, on aime bien se faire plaisir avec des choses qui font appel à un sens de la structure de la méthode. Saturne en maison 6, restreint dans la vie quotidienne, on n'ose pas tout de suite s'exprimer, on n'ose pas tout de suite s'y exprimer, on n'ose pas tout de suite se construire quelque chose de solide et durable dans la vie quotidienne. Donc, on peut peut-être en début de vie avoir des vies quotidiennes qui évoluent, qui sont très changeantes, on ne se pose pas, on ne s'ancre pas, on est un peu presque, j'allais dire, feu follet mais on vit dans une vie et en début de vie ce n'est pas les enfants qui choisissent leur vie quotidienne évidemment, mais on peut avoir vécu des situations qui ne s'ancrent pas en fait, qui sont très volatiles, qui vont de droite à gauche, peut-être plein de déménagements, peut-être, voilà, et on n'arrive pas à se construire une légitimité, à avoir un quotidien solide sur lequel on peut s'appuyer, le quotidien change souvent, voilà, une fois qu'on a vécu cette épreuve saturnienne, à un moment donné, on va aller vers le sens de se construire un quotidien solide, durable sur lequel on peut s'appuyer, donc peut-être avec moins de changements ou des changements plus préparés, s'il y a des évolutions, des déménagements, des changements de travail, des changements dans sa vie quotidienne. Saturne en maison 7, donc à chaque fois les maisons c'est analogique au signe, le 1 c'est Bélier, le 2 c'est Storo, le 3 c'est Gémeaux, et il faut prendre l'énergie du signe en question et l'adapter à un endroit, un domaine, un lieu d'action, le signe, en tout cas on a une planète, une planète c'est nous, c'est Mars la manière, la façon d'agir, en balance, ça va être une manière d'agir balance, donc à chercher l'équilibre relationnel, l'équité, le sens de la justice, et en maison 7, ça va être le domaine d'action relatif au signe de la balance, donc le nous, le soi, le moi, et l'autre en face de soi, et l'équilibre entre les deux, et la recherche d'équilibre entre les deux, donc si on a un Saturne en maison 7, c'est notamment le couple ou les partenariats, associations, si on parle plus du professionnel ou du social. Saturne en maison 7, ça va restreindre, limiter, l'équilibre dans les relations, donc c'est difficile de se lier, c'est difficile d'arriver au nous, c'est difficile de passer du moi au nous, c'est difficile de durer dans le couple jusqu'à ce qu'on transcende ça et que là on se construise quelque chose de durable dans son relationnel, dans son couple, dans ses partenariats au niveau de l'entreprise. Saturne en maison 8, analogique au scorpion, c'est, on est plombé par des choses qui changent fondamentalement dans la vie, des renaissances, des détachements, la mort aussi, la mort à quelque chose ou la mort même physique, quelque chose qui meurt, une personne ou toute autre chose qui meurt symboliquement, duquel on doit se détacher pour renaître à autre chose. Et ça, c'est quelque chose, si Saturne est positionné en maison 8, qui pointe une épreuve, on a tous une maison 8 quelque part, mais si on a Saturne en plus, on a une grosse épreuve de détachement à quelque chose pour naître à autre chose. On peut trouver un indice en voyant le signe dans lequel se trouve ce Saturne en maison 8 et les aspects à Saturne aussi en maison 8, voire éventuellement où se trouve le signe du Capricorne maîtrisé par Saturne et du Verseau également maîtrisé par Saturne. Le Saturne en maison 9, ça va être un Saturne qui restreint la sensation de légitimité au moins en début de vie, dans le long début de vie, donc peut-être jusqu'à 30 ans, jusqu'à 40 ans, jusqu'à 20 ans, qui restreint le sentiment de légitimité à s'exprimer socialement, à passer de son expression personnelle, de ses idéaux personnels, et à les déployer dans son monde social. On n'en pense pas moins, mais on n'ose pas y aller. On n'ose pas dire voilà, moi je suis moi, j'ai ces idées-là, et je vous les exprime dans l'agora, dans le forum, dans le monde social. Ça met du temps. Une fois qu'on se rensemble à ça, on arrive à s'exprimer, à exprimer ses idéaux personnelles dans le monde social de manière solide. Si on a Saturne en maison 10, on est restreint dans sa capacité à s'accomplir socialement et professionnellement, à s'établir socialement. C'est long, c'est dur, on ne se sent pas légitime, il nous arrive des épreuves, il nous arrive des couilles, il n'y a rien qui va pendant longtemps, jusqu'à ce que on puisse anticiper toutes ces choses qui n'ont pas été, qu'on se le fait comme expérience et qu'on puisse ensuite construire quelque chose de durable et de solide dans sa manière de s'accomplir socialement et professionnellement. Mais avant, il y a des couilles. Avant, ça ne va pas. Avant, il y a des épreuves. Et c'est des épreuves qui font cette expérience qui fait qu'on devient un coureur de fond, quelque part, et ça marche pour toutes les maisons, ce que je dis. On devient un coureur de fond parce qu'on fait un marathon mais on nous fout des poids sur chaque jambe et sur chaque bras donc on est plus lourd. Mais à un moment donné, quand on prend conscience des poids qu'on a et qu'on arrive à résoudre le problème et qu'on enlève les poids, on est plus solide pour courir plus longtemps que les autres qui n'avaient pas ces poids. Donc, de l'épreuve, il y a des leçons à tirer. Il faut toujours penser à ça. Quelles leçons je dois tirer des épreuves qui m'arrivent avec mon Saturne placé en maison ? Puis on signe aussi accessoirement. Ça, c'est l'objet d'autres vidéos. Saturne en maison 11, ça restreint dans les interactions sociales. On est établi socialement et puis quelque part, on se projette ailleurs, ailleurs que là où on est établi. On lit des relations, même des relations amicales où on s'inscrit dans des projets collectifs. On a un relationnel social, un réseau de communication autour de nous dans lequel on fait marcher là où on est établi socialement en maison 10 et on interagit avec les gens. On peut faire aller plus loin que cet ancrage social maison 10. Cet ancrage social peut aller plus loin par la maison 11 où il fait des associations avec des gens, il s'insert dans d'autres projets collectifs. Ces projets collectifs et ces interactions sociales, il faut du temps pour les trouver. Il faut du temps pour s'y sentir légitime et il faut du temps pour y construire quelque chose de durable. Il y a des épreuves. Il y a des épreuves. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Avec Saturne en maison 11, la maison 11, c'est analogique au verso, là où Saturne est en domicile comme en maison 10, analogiquement. Il y a une idée des épreuves qui amènent à comprendre le réel existant des interactions et des réseaux communicationnels autour de soi dans sa vie sociale. Il y a des épreuves qui amènent à voir la réalité de comment communiquer les gens autour de soi et de quelle place on a là-dedans. Pour s'y inscrire, s'y ancrer et s'y solidifier et construire quelque chose avec les autres qui va être solide et durable. Saturne en maison 12, là, c'est des épreuves qui concernent la vie intérieure, la psyché. On dit souvent Saturne en maison 12, ça peut aussi constituer les longues maladies. Si on va dans l'astrologie médicale, pas nécessairement, mais ça peut. Il y a quelque chose de plombant, il y a quelque chose de restrictif dans le fait quelque part de se ressentir et de comprendre son ressenti intérieur. D'avoir une vie construite, stable et structurée. Il y a des épreuves qui mettent à mal cette structure. Il y a des... Qu'est-ce qui s'affiche ? Ah, la télé qui va s'éteindre. Ce n'est pas grave, c'est la fin de la vidéo. Il y a des épreuves qui atteignent dans la structure, la structure de la psyché, donc peut-être la structure mentale ou sa manière de se sentir bien à l'intérieur de son corps. C'est pour ça que ça peut constituer la santé aussi. Il y a souvent quelque chose de psychique. Il faut réussir à se construire les échelles en soi pour se comprendre, se ranger et savoir avec quelle méthode on fera sortir ce qu'on a à l'intérieur, à l'extérieur, en maison 1 derrière. Donc avec Saturne en maison 12, il y a aussi une possibilité de nécessiter d'un retrait. D'un retrait, de méditer ou de réfléchir sur soi, mais peut-être plus long puisque Saturne c'est le temps long qu'avec d'autres placements de Saturne ou avec d'autres maisons 12 s'il n'y avait pas Saturne. Donc le temps long du retrait, effectivement, ça peut se quantifier par de la maladie, mais pas que. Ça peut être un moment donné où on va être dans un certain isolement, un certain temps, où on va se sentir isolé même si on est parmi les autres et ça demande à se construire en soi. De toute façon, là où se place Saturne, à chaque fois, on s'incarne avec des challenges, des facilités. Là où il y a Saturne, c'est nécessairement un challenge qui peut devenir quelque chose sur lequel on peut se baser mais à partir du moment où on l'a transcendé. Mais si le Saturne pointe à un endroit, à une maison dans votre incarnation, c'est qu'on vous demande, alors le grand sachet ou je ne sais quoi, qui décide des incarnations, Saint-Pierre ou Casimir ou les deux, je ne sais pas, on vous fout un Saturne là, c'est que là, vous avez quelque chose à travailler pour vous solidifier. Voilà. Et si c'est en plus un Saturne rétrograde avec un petit R à côté, ça va être encore plus karmique donc encore plus en relation avec des incarnations antérieures qui ne sont pas vous, qui sont d'autres personnes, mais, il faut croire au principe des réincarnations, qui sont d'autres personnes mais qui sont liées à vous par une mémoire d'âme. Et c'est à cause de ces anciennes incarnations que vous tapez un Saturne dans la maison que vous avez. Vous pouvez en vouloir à l'ancienne incarnation, c'est de sa faute parce qu'il n'a pas bien fait le travail. Mais nous, on s'incarne, je rigole un peu avec ça, mais nous, on s'incarne, c'est pour travailler des trucs. C'est visiblement, d'après ce que j'ai compris du machin, il y a une file d'attente, ceux qui s'incarnent, c'est plutôt ceux qui ont de la chance. Et même ceux qui ont une vie de merde, c'est dire. Et là où on a Saturne, c'est vraiment là où on a un travail de rigueur à accomplir, de méthode, d'anticipation, dans la lignée du signe qui est maîtrisée par Saturne, le signe du Capricorne. Mais n'oublions pas qu'il y a aussi un Saturne verso et Saturne est en verso en ce moment. On est le 14 février, Saturne est toujours en verso. Il passe en poisson le 7-8 mars. Donc Saturne est aussi là pour... Saturne donne la réalité concrète de l'autorité administrative, de l'institution, du pouvoir plus fort que nous qui pèse sur nous, mais aussi de la réalité existante des communications autour de nous et de la place qu'on peut prendre là-dedans, nous, en tant qu'entité particulière. Voilà. Mais écoutez, c'était un petit passage sur Saturne, Saturne en maison, je vous remercie de votre attention. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada